Hydro-Québec réalise une première en Amérique du Nord en construisant le noyau du barrage Némisco 1 en béton bitumineux. La technique est récente. C'est en 1962, en Europe, que les Allemands érigent les premiers barrages constitués de noyaux en béton bitumineux. Dès 1980, Hydro-Québec envisage cette technologie en prévision de projets sur la Côte-Nord. Toutefois, il faut attendre l'année 2008 pour voir la première construction du genre sur les projets hydroélectriques au Québec. Ce sera à la baie James, au chantier de la dérivation Rupert, sur le barrage de la Némisco 1. La phase conception du barrage de la Némisco 1 a duré presque six mois. Durant cette période, Hydro-Québec a retenu les services d'experts norvégiens pour l'aider à mettre sur pied le projet. Sur le terrain, le site de la Némisco 1 a été choisi, car il ressemble en plusieurs points au site du futur complexe de la Romaine. Après avoir été décapé et remodelé, le roc a été recouvert d'un socle de béton armé de 3,9 m de largeur et de minimum 30 cm d'épaisseur. Les équipes en place ont ensuite pu finaliser le traitement des fondations du barrage. L'injection dans la région centrale a été réalisée à travers le socle de béton armé. Deux lignes d'injection de tapis et une ligne d'injection de rideaux ont été nécessaires. L'asphalte utilisé pour la construction du noyau du barrage de la Némisco 1 contient environ 2 % de plus de bitume que le mélange utilisé pour les routes. Surtout, le bitume employé reste souple à de basses températures. Avec des valeurs variant entre 7 et 7,6 % de bitume, l'enrobé bitumineux du barrage devient extrêmement imperméable tout en conservant une grande flexibilité. Pour ce qui est des autres constituants du mélange, ce sont les mêmes que ceux utilisés pour l'asphalte conventionnel. Le mélange en enrobé bitumineux est préparé dans une usine à asphalte à haute température. À sa sortie du malaxeur, sa température oscille entre 156 et 170 degrés Celsius. Il est primordial de chauffer ainsi l'asphalte puisqu'à ses températures, le bitume devient liquide. Il peut alors s'infiltrer aux endroits laissés vides par les granulats et garantir un pourcentage de vide de moins de 3 %. Pour s'assurer d'avoir toutes les propriétés désirées, une batterie de tests sont effectuées en laboratoire pour chaque lot envoyé sur le chantier. À sa sortie du malaxeur, le mélange est échantillonné à même le godet du chargeur. La première étape, la séparation, est le défi. Le technicien doit s'assurer de ne pas laisser de motte dans la séparation pour ne pas fausser les résultats du test d'extraction. Ce test permet aux équipes de déterminer la quantité de bitume dans le mélange et de faire une granulométrie. Le pourcentage de vide de l'enrobé bitumineux est par la suite calculé en fonction des densités brutes et maximales. Des essais de stabilité Marshall sont aussi conduits à des conditions de 60 degrés Celsius pour déterminer la force de rupture de l'échantillon. Côté chantier, une couche de 10 mm d'épaisseur d'un mélange de bitume et d'agrégat appelé mastic est placée directement sur le socle de béton. Cette couche permettra aux noyaux de mieux adhérer à la surface de fond. Des coffrages distancés par des espaceurs de 0,8 m de largeur sont installés à la base du barrage. C'est à l'intérieur de ce cadrage que seront déposés et étendus de façon manuelle les deux premières couches d'une épaisseur de 225 mm du mélange de béton bitumineux. De part et d'autre, des zones de transition sont également placées. Des matériaux de différents fuseaux granulométriques ont été testés afin de déterminer le meilleur support. Un mélange de MG31 et de MG56 a été retenu. Cette mise en place va se poursuivre de façon manuelle jusqu'à ce que la longueur à pavé atteigne 25 m. Toutefois, après les deux premières couches, la largeur du noyau passera de 0,8 m à 0,4 m à l'exception des extrémités. L'épaisseur des couches restera toujours de 225 mm. La paveuse est munie d'un élément chauffant à l'avant qui permet au besoin de réchauffer la surface de la couche précédente pour une meilleure adhérence. Derrière l'élément chauffant, une petite caméra est installée et reliée au poste de travail de l'opérateur pour lui permettre de suivre un fil tendu sur l'axe du noyau. En circulant, la paveuse étend simultanément l'asphalte et les matériaux de transition de part et d'autre. Les équipes procèdent par la suite à la compaction, une des étapes les plus importantes du processus pour la qualité du noyau. Un compacteur d'une largeur de 1 m et pesant 2,6 tonnes fait une première passe sur le mélange de bitume fraîchement déposé. Par la suite, un deuxième compacteur se joint au premier pour compacter les matériaux de transition. À cette étape, il est très important que les compacteurs cheminent en parallèle pour éviter que le noyau ne se déforme à la suite d'un appui excessif non équilibré. Parallèlement à la construction de la zone centrale, les matériaux latéraux du barrage sont mis en place de façon conventionnelle. L'ouvrage est ainsi monté en séquence jusqu'à la fin. La construction du barrage de la Némisco 1 a nécessité la pose de 54 couches de béton bitumineux. Une moyenne d'environ deux couches par jour, d'une épaisseur de 225 mm chacune, ont été installées durant les deux mois qu'aura duré la construction de l'ouvrage. Le barrage de la Némisco 1, qui mesure plus de 300 m de longueur et 14,2 m de hauteur, aura permis aux équipes d'Hydro-Québec de se faire la main en prévision d'un autre méga projet, celui du complexe de la Romaine à la Côte-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada